Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog qui traîne sur mon ordi depuis le mois de janvier que j'ai eu beaucoup de mal à monter et à faire avancer parce qu'en fait ce que j'ai filmé ne me plaisait pas des masses. J'avais décidé de me filmer pendant une semaine et pour montrer mon quotidien très intéressant et en fait avant de commencer une semaine on sait rarement exactement de quoi elle sera faite même si j'avais des grandes lignes et en fait elle s'est avérée beaucoup plus pénible et sans résultat que prévu ça m'a fait perdre ma motivation à avancer la vidéo mais d'un autre côté je trouvais ça assez dommage de ne pas montrer aussi qu'une semaine de freelance c'est pas toujours super sexy et que en fait ces semaines là faut aussi partir du boulot. Je commence donc mon lundi par un mail à l'Ursaf Limousin, l'Ursaf des artistes-auteurs et là au moment où j'enregistre le son on est mi-mars et je n'ai toujours pas de réponse à mon mail si vous avez un peu suivi l'actualité des Ursaf des artistes-auteurs vous ne serez pas du tout étonnés. Et ensuite après le truc pas rigolo de l'Ursaf j'aime bien commencer mon lundi par le truc le plus sympa à faire pour pas tout de suite me décourager en l'occurrence là c'est un projet de BD que je traîne depuis des années et des années et qui ressemble de plus en plus à un dossier enfin un dossier que je vais pouvoir envoyer à des éditeurs et donc là en ce moment je suis en train de terminer des planches test pour mon dossier et donc à ce moment là je terminais les crayonnets. j'ai un carnet qui est déjà bien rempli avec un espèce de fourre-tout de recherches, de notes, de croquis sur des personnages de découpage de scènes que j'ai choisi de mettre dans mon dossier etc. donc c'est un peu ma petite bible pour mon projet et pour la scène du jour c'est une scène qui se passe en 1999 et j'avais besoin d'une vieille Renault espace et c'est parti pour mon petit crayonnet s'il se plaît Sous-titrage ST' 501 Musique de générique C'est pour ça que je me disais que la vidéo n'avait peut-être pas grand intérêt mais bon ça fait partie du boulot comme je disais au début donc là je travaille sur un mélange de prédécoupage et de modifs à ce moment là ce n'est pas très cinématographique et ensuite je passe à un travail d'illustration de faits divers pour un cours d'illustration que je suis depuis le mois de novembre en cours du soir avec l'école Estienne donc tous les jeudis soir je suis à Paris depuis novembre et c'est un miracle que ça ait pu avoir lieu malgré les circonstances actuelles et donc à ce moment là on travaillait sur des illustrations noires et blancs donc là cette semaine là je devais avancer mes illustrations là encore j'étais hyper déçue du résultat donc encore une fois je me disais que c'était vraiment pas la bonne semaine à montrer mais les dessins décevants font partie intégrante de mon métier donc je me suis dit qu'à bientôt j'allais quand même faire la vidéo à ce stade là de mon travail j'avais déjà on avait déjà travaillé sur plusieurs crayonnés etc plusieurs rendus et il fallait encore que je le travaille donc j'avais repris ce que j'avais déjà fait à ce moment là j'ai fait aussi une petite recherche de référence j'avais besoin de regarder des illustrations avec pas mal de trames et du noir et du blanc et tout et je venais de lire Petite Niaiseuse de Sandrine Martin chez Misma Editions qui est super pas du temps passant et j'adore son travail de noir et blanc et en fait voilà ça fait toujours du bien de regarder des choses qui nous séduisent l'oeil pour arriver à avancer sur son propre travail donc voilà ça remotive un petit peu quand on commence à caler un peu et la journée est terminée bon appétit ronron 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 C'est donc déjà le deuxième café. Ça c'est la table lumineuse fabriquée par mon copain. Là je reprends mon illustration sur Procreate, j'ai un croquis du trou noir qui me convient et un autre croquis sur une autre feuille du personnage qui me convient donc j'ai mélangé les deux. Plus tard dans la journée, je m'octroie une petite pause librairie à la librairie Jean de la Lune à Nevers. Il y a quelques années j'habitais juste au-dessus de la librairie, c'était une catastrophe. En fait ça allait toujours, je pensais qu'en déménageant ça allait me calmer un peu mais sinon en fait j'y vais toujours, autant. Ensuite ce deuxième fait d'hiver. C'est pareil, le résultat ne me convient pas donc voilà je vous en parle mais ce n'est pas satisfait. qui se faisant à l'heure actuelle pour moi. Donc là pareil, je repasse un premier croquis à table lumineuse, je suis passée par un petit brouillon Procreate comme on est en train de voir pour savoir où placer de la trame. C'est pas beau mais voilà. Et à partir de ça ensuite je repasse à la table lumineuse et je fais ma trame. Voilà. Le résultat pour l'instant parce que je vais peut-être reprendre mon dessin un jour. moment plus utile, une séance de modèle vivant dans la cuisine avec mon copain. Je crois que cette semaine là en cours on avait une séance de modèle vivant alors j'avais envie d'en refaire un petit peu avant histoire de me remettre dedans. Et alors là je me lance dans un des seuls moments satisfaisants de la semaine, c'est-à-dire un petit croquis de paysage comme j'ai l'habitude de publier sur mon compte Instagram. Ce que j'aime bien avec ces petits croquis c'est vraiment partir sans crayonner du tout. Directement au stylo noir avec des petits points. Juste marquer en pointillés les grosses masses sombres et ensuite construire vraiment délicatement le reste avec ces petits points et le crayon de couleur en fait. Et du coup ça m'apprend à bien gérer les masses et les contrastes. Je commence vraiment par dessiner le plus sombre, à poser les zones noires et après j'avance au crayon de couleur. C'est vraiment du tout petit croquis. Direction Paris. Je suis complètement HS alors je vais chiller en lisant ma falda quasiment toute la journée. Le samedi je me filme en train de travailler mais la carte mémoire n'enregistre rien du tout. Et voilà je termine mon week-end sur un petit moment de yoga en ligne avec des amis. Et ce sera tout pour cette semaine-là. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour un prochain vlog peut-être plus satisfaisant pour moi. Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !